bonjour à tous les soeurs j'espère que vous allez bien moi je vais très bien aujourd'hui on va faire un ball cool je vais vous présenter les livres que j'ai encore acheté j'en ai que j'ai acheté sur vintage j'en ai acheté à moitié ou même beaucoup moins le nom je sais même pas où j'ai acheté bibli à poils voilà et je dis encore merci à mariette parce que je savais pas je ne connaissais pas ce magasin et grâce à elle j'ai trouvé quelques livres qui me plaît beaucoup du coup on va commencer par ceux là du coup je me suis trouvé le king de charlie de dalphine paix 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 chez paul peo je lui en ai entendu parler et le prix il était à 10 euros et moi je l'ai eu pour 4 95 voilà du coup il est à moitié prix du coup je les j'ai pas hésité à me le prendre et c'est un petit avec des dessins graphiques enfin dessins dedans j'en ai tellement entendu que il me le fallait voilà comme tout le monde quand on fait un peu le mouton quand on est sur youtube et qu'on voit tout le monde lire les beaux livres en plus il est beau le petit à part les lignes je les ai laissé pour pour savoir le prix mais maintenant je peux le retirer comme ils seront passés dans la vidéo et c'est un je me rappelle c'est le chien charlie et et un enfant roi il porte la couronne sur la tête désormais animaux classique et sa nouvelle maîtresse ici décide de lui donner un bon bon une bonne 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 leçon et de matario au chien king aidé par un ancien ami de à quatre pattes ça a l'air pas mal je pense que je vais me lire vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages et comme il ya beaucoup de dessins chaque page un gros dessin au milieu plein mieux du coup voilà bon je continue en ce moment la vidéo va être longue après ça fait un moment que j'avais mis dans ma palle et j'attendais l'occasion et le tome 2 qui vient de sortir et j'ai pris Sarah wolf donne moi ton coeur de chez pikaji et lui aussi je les pour 10 euros à la place de 17 enfin 18 17 99 quoi du coup voilà il me j'en ai entendu parler et le tome 2 est sorti à pas longtemps je pense que c'était début juin début juillet un truc comme ça je ne sais pas plus je n'ai pas lu le résumé et j'ai envie de me plonger comme souvent dans mes livres sans trop savoir parce que quand je vois le texte ça me fait un peu peur de lire le résumé je sais juste que en fait elle n'a plus de son à la coeur et quelqu'un la manipule pour faire ce que la personne veut c'est tout ce que je sais est ce que j'ai entendu qu'on en tellement parlé que voilà après j'ai flashé sur un beau coffret il était à 40 j'ai pas pris sur celui là non une quarantaine d'euros je pense et je lis pour 25 euros du coup j'ai pas hésité du coup ce coffret il est comme ceci la guerre la guerre des chats il est trop beau vous voyez là il y a un chat et en plus c'est un je sais pas si vous m'entendez voilà je vous montre celui là il est trop beau j'adore et vous avez 1 2 3 4 5 6 6 livres je vais les retirer et je vais vous les présenter du coup le tome 1 la guerre le sombre prevêlé il y a plusieurs il y a plusieurs coffrets il paraît du coup je retournerai voir on sait jamais sur le sentiment de guerre il est beau aussi ce chat là on sait pas c'est quoi avant la tempête il est trop beau aussi on va voir s'il y a le deuxième les mystères de la forêt il est beau aussi ils sont beaux les les chats sur les couvertures et s'il y a le feu de sang voilà je suppose qu'il y a des je sais pas c'est livre 2 ça je ferai que je regarde avant de les lire ils sont le tome ah oui ça c'est le tome 1 le retour à les trans sauvages il est beau aussi celui-là les yeux verts comme ça j'adore 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 je vous mettrai son si j'oublie pas dans la barre d'infos son truc euh son sa chaîne youtube elle c'est une personne super je lui ai parlé elle est sur instagram sur facebook enfin pas sur facebook mais youtube elle a sa chaîne du coup je vous lui ai parlé du livre que je me suis pris chez elle qui est le livre d'anniversaire michel 90 ans comme ceci celui-là je l'avais vu il était passé mais j'ai pas su me le procurer à ce moment-là il est trop je mets trop beau j'adore et du coup je me suis dit qu'elle le vendait elle le vendait je sais plus j'en ai pas eu cher et c'est une petite bd dedans du coup ça aussi c'est peut-être cet été euh entre deux euh bena tu vas prendre ça à la base d'un bon livre je sais pas on verra bien après j'ai euh vu qu'elle vendait plusieurs livres disney c'est les livres disney chez elle euh disney le guide visuel euh ultime de chez achète héros il est beau le mickey comme ceci hop j'en ai pour je sais plus combien mais vraiment pas cher et ça c'est bien et euh j'ai un peu regardé enfin juste feuilleté on explique un peu tout euh voilà là hop petit bambi l'histoire de bambi du coup on va faire ça regardez là c'est le je sais pas si vous allez bien voir le le disneyland et en même temps elle m'a laissé un petit mot du coup merci à elle euh j'essayerai de partager avec elle et le dernier livre que je me suis acheté chez Kimi collection c'est euh disney grand à classe story il est grand mais grand on voit bien il est lourd aussi mais il est trop beau j'adore et euh dedans on peut ça je sais pas si là ça va faire bizarre pour vous c'est toutes des têtes de mickey mais sur je crois que je vais lire devoir lire sur une table et voilà on voit toutes les explications euh les noms des personnages et c'est super j'adore on regardera ça plus tard du coup après j'ai été rechercher euh enfin j'ai acheté bien sûr je me suis procuré les euh testé tel je sais plus quoi il était une euh enfin il était un rêve de malefuck de la belle au cendrillon les les nouvelles sorties de disney de chez Hachette et Rose voilà moi je n'ai pas lu le résumé euh je veux pas savoir pour le moment parce que ici pour le moment je me les procure tous et quand je les aurai tous je me mettrai je pense que ce sera plus pour l'année prochaine je me lirai les euh je sais pas combien il y a de tomes il faudra que je lise tous les tomes voilà et puis je procurais bien sûr le haut qui va euh qui est sorti qui est tout droit jusqu'au matin de Alice il est très beau aussi voilà du coup je vous dis je sais pas franchement parce que vous voyez le j'ai peur de me faire spoiler quand même il y a que euh ah oui quand même 500 pages voilà le rêve bleu je l'ai 1 2 3 4 5 6 7 7 dans cette collection ci et là je sais pas s'il est marqué derrière ah ouais c'est la même ouais voilà sauf que je les ai fruits par Amazon et du coup celui-ci je sais pas si vous allez voir mais j'ai un petit peu déchiré là ça m'ennuie un peu mais tant pis après euh j'ai un livre qui n'est toujours pas arrivé que je voulais avoir avant que finisse mon livre pour moi le livre lire parce que c'est euh Kimi collection qui me l'avait dit de qui était vraiment bien mais je l'ai pas eu encore du coup je vous présenterai dans un autre euh il sera ce sera mois d'où je crois que je l'aurai mais enfin soit ici je me suis euh procuré London de 5 celui-là aussi euh on en entend parler beaucoup euh de chez Hugo Romand de Cretina Chérie il a l'air vraiment pas mal il y en a beaucoup qui disent il est super beau c'est le tome 1 mais je suppose qu'il faut je crois qu'il faut lire l'autre avant il faudra que je pose la question avant de me mettre dedans voilà je ne sais pas à quoi il est dedans j'ai pas lu le résumé euh on a tellement parlé que euh voilà une tante voilà c'est principal ça j'ai parlé aussi je sais plus à qui mais il me tentait bien euh euh Parai 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 de Marie H J il est trop beau aussi mais quand vous voyez ça euh ça fait beaucoup avant de lire ça du coup j'ai pas envie de me lire ça mais il paraît que pour ceux qui le qui veulent lire il faut faire attention il y a des trucs alerte spoiler enfin spoiler il peut pas être dans les mains de tout le monde si j'ai bien compris euh euh peu 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 c'est euh un peu euh il y a un peu de tout dedans il y a de la euh de l'amitié de l'amour il y a du du vécu euh oh comment je peux dire ça sans euh euh faut que je trouve mes mots aussi des mots je trouve plus enfin soit il y a un peu de euh oh là là ça va me revenir et mm si vous savez pas c'est amour euh homme homme et ff c'est femme femme voilà comme ça vous savez parce que on sait pas toujours moi je le savais pas il y a pas très longtemps euh et on parle de maladie de combat je viens de voir la maladie combat voilà homosexualité euh voilà il faut pas le mettre dans tous les mains euh voilà voilà du coup je continue avec euh quelques petits euh livres euh celui-là aussi je le vois passer partout aime-moi je te fuis euh de je sais pas Morgane Moncomble euh au Dugo Poche chez euh Nous Roman voilà 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 et comme j'aime bien la romance je me suis dit que il y avait euh euh l'intention de euh euh de se le faire euh tout le monde sait que sa meilleure mais ils font... ouais si je comprends bien c'est un peu je te fuis et je t'aime dans l'histoire maintenant à quoi euh ça va résumer je ne sais pas je ne sais pas il y a mon chat qui fait des bêtises enfin soit après le suivant c'est si un jour tu es tu es attends calme toi si un jour tu es à moi voilà voilà de Mélanie Morlon euh chez Hugo Lepoche Nous Roman euh une livraison à durée indéterminée c'est ce qui m'a plu euh bon le monsieur là me tente pas trop mais euh mais le livre me tente bien vous savez j'avais vu un dessin dedans voilà c'est déjà dans les livres que j'ai euh je vous ai montré dans ma pile à livres avec euh baby rom rom euh il fait un peu partie de cette collection là du coup euh je me suis dit pourquoi pas je l'ai vu dans la quatrième de couverture vous voyez là il y a toujours des quelques livres et je l'avais vu et je me dis quand je le verrai je vais me procurer et me le voilà par contre tu vois j'ai un doute sur la l'épaisseur du livre du coup c'est euh by me yo de Colleen Hoover euh euh celui-ci voilà il est trop beau il est tout petit par contre ça me fait peur parce que j'ai vu plus gros il me semble si quelqu'un sait s'il est plus gros que euh je sais même pas combien de pages il fait euh 150 pages si quelqu'un sait s'il est plus gros ou pas parce que si je veux le lire et qu'il me manque la moitié ça m'ennuie un petit peu mais enfin soit voilà du coup je l'ai vu je me le suis pris aussi il est tout petit mais tout mignon je ne sais pas de quoi ça parle je sais que quand l'amour n'est pas au dis dispar 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 voilà du coup euh peut-être peut-être mais peut-être pas voilà c'est tout ce que je peux regarder avant de me faire spoiler en tout après ça j'ai entendu chez tout le monde les difs là c'est de what one player de qui est bras du jeune aux idées sont toujours de poche hugo poche euh new roman euh jouer sa vie on gagne son amour voilà j'ai tome 1 et j'ai le tome 2 maintenant je sais pas s'il y en a d'autres tome 1 et tome 2 non je crois que c'est tout il y a que ces deux là du coup je les ai tome 1 et tome 2 euh si j'ai bien compris ça parle de baseball et celui-là je sais pas de baseball et ça c'est dans la série euh escort escort gueule escort gueule les livres que j'ai lu euh voilà du coup j'ai le tome 1 et le tome 2 que je lirai ça aussi et pour le l'avant dernier celui-là je sais pas par contre il est pas marqué de tome euh invisible euh qui est trop beau le monsieur celle-ci c'est vraiment le craquage de la euh de la couverture qu'on va dire le craquage de la couverture et euh j'en sais pas plus non plus je l'ai vu au magasin c'est la couverture qui m'a plu les tatouages sur son corps ce beau garçon oh je suis amoureuse du coup je ne sais pas qu'est-ce que ça parle euh parce que le roman là il fait toute la quatrième de couverture ça me fait un peu euh j'aime pas de lire les quatrièmes de couverture enfin je les lis enfin je les lis je les lis en partie dans le magasin avant de l'acheter mais après je veux plus lire parce que j'ai une petite mémoire de poisson du coup je me rappelle pas toujours les quatrièmes de couverture et du coup bah moi c'est encore mieux parce que quand je me plonge dedans c'est avec bonheur et euh comme ça j'en demande pas trop au bouquin parce que parfois on on lit la quatrième de couverture on dit ah oui mais oh j'espère que ça va être comme ça et en fait il est pas comme ça mais comme ça du coup ça te met le moral à plomb ici je sais rien je mets pas le livre ni au niveau 10 ni au niveau 5 comme ça je n'en sais rien et c'est plus facile pour accepter le livre ou pas le détester ça dépend certaines lectures bien sûr mais comme ça j'ai pas d'attente particuliers sur aucun des livres un petit peu plus sur celui-là quand même j'ai beaucoup d'attente parce que celui-là est pas mal et alors celui-là parce que tout le monde me le parle aussi mais en part ça c'est les deux que j'attends plus mais voilà c'est tout et euh ouais celui-là j'ai envie de me plonger dedans aussi avec euh je le mets euh là je crois celui-là un peu trop même il est là depuis 2 jours depuis 2 jours et j'arrête pas j'arrête pas de me dire j'ai envie d'aller dire le dedans mais j'ai pas fini le mien j'arrive pas à le terminer pour le moment du coup on va arrêter euh sur ce il faut que j'arrête d'acheter des livres j'ai une pile de max de livres à lire et que je n'arrive pas à lire et c'est ça mon souci du coup maintenant sur ce cette vidéo est terminée n'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus s'il vous plaît aidez moi montez dans la pour que tout le monde puisse me voir et euh sur ce ben on va essayer de réparer celui-là aussi parce que il veut plus démarrer mon pc et ça m'ennuie du coup je dois chiner le pc de mon chéri pour savoir vous mettre quelques vidéos la semaine ou seulement vous n'en aurez pas du tout du coup voilà sur ce comme il est pas là qu'il vient de partir chez sa maman on va profiter de mettre des vidéos pour la semaine prochaine sur ce sur ce moi je vous laisse là et on se retrouve pour une prochaine vidéo et dites moi dans les commentaires si ça vous dit que je fasse un tac un tac sur les livres par exemple quel livre j'ai aimé depuis que je lis les livres que j'attendrai dites moi si je voulais que je fasse un tac avec les livres que je veux et que je voudrais ou si vous avez des questions en particulier mettez les moi dans la barre d'infos et je les reprendrai et je ferai en vidéo dans les prochains jours à venir peut-être dans la semaine prochaine allez je vais mettre cette vidéo je ne sais pas quand je ne sais pas quand je vais la mettre enfin vous verrez bien et mettez moi en commentaire et je ferai un tac dans les jours après voilà enfin il faut d'abord que je réfléchis au calibre et tout ça dans les semaines à venir voilà sur ce je vous laisse là je vous fais plein de bisous à bientôt tout le monde bye bye